Chers amis, vous êtes très nombreux à m'avoir sollicité pour savoir quelle était ma position par rapport aux élections européennes. Évidemment, si je m'exprime aujourd'hui, c'est au titre d'Eddie Pujalon, au titre personnel et non au titre de président d'honneur du parti que j'ai eu l'honneur de créer. Cette position n'appartient qu'à moi et je vais vous faire partager ma vision tout simplement et sans vouloir plus ou moins intercéder dans votre position personnelle. Je respecte tous les choix, mais le mien, forcément, il est demandé, questionné parce que j'ai participé depuis 25 ans dans la vie politique, notamment par rapport à la ruralité, la défense de la chasse, des traditions de ce monde rural. J'ai participé à toutes les élections et j'ai été candidat à toutes les élections, sauf la présidentielle. Je crois que peut-être c'est une erreur parce que je m'aperçois aujourd'hui que la présidentielle est un vrai focus pour défendre les valeurs et les projets que nous pouvons porter pour ce monde si particulier auquel nous sommes tellement attachés. Mais aujourd'hui, les européennes sont aussi un sujet extrêmement important pour lequel, évidemment, je vais personnellement soutenir l'Alliance Rurale. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. D'abord, la première chose, c'est que j'ai été candidat aux élections régionales dans ce grand sud-ouest, un berceau de tradition comme partout en France. Je suis attaché à cette vie rurale, à toutes ses composantes. Et pour partir aux élections, Jean Lassalle m'a fait l'honneur de venir sur cette liste, de mettre son frère candidat. Et en politique, l'amitié, l'honneur, la loyauté et la sincérité sont des valeurs que j'ai toujours mis en avant. Et ne serait-ce que pour mon ami Jean Lassalle, parce qu'il m'a rendu ce service, je me dois d'aller renvoyer l'ascenseur. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider et je le ferai aussi pour Denise Leboeuf, qui est numéro 2, qui est une amie à moi, qui est une mairesse depuis plus de 30 ans, présidente des communes pastorales de France, une femme remarquable, engagée, comme on les aime, avec de l'authenticité, du sérieux. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a été reconduite plusieurs fois dans ses fonctions de maire et donc elle connaît très bien les problématiques de la ruralité. Et puis Willy Schran, président de la Fédération des Chasseurs, on n'a pas toujours été d'accord, mais enfin on peut lui reconnaître une chose, est-ce qu'il va au combat aujourd'hui ? Il va pour défendre des valeurs, il va pour défendre la chasse. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, il se met dans la position d'Eddie, Eddie qui lui a été bien souvent ce candidat pour porter des valeurs, notamment celle des traditions de la chasse, et pour lequel souvent j'ai subi certaines trahisons, certaines défections. Et aujourd'hui, il comprend et voit de plus près ce que c'est que de vouloir s'engager pour son pays, pour ses valeurs, pour la France rurale qu'on a dans le cœur. Alors évidemment, si je suis là pour les aider et prendre position, c'est parce que dans mon analyse personnelle, elle n'appartient qu'à moi, je pense que ça ne changera pas la face du monde pour les autres. Je suis en train de guillemets, on sait très bien qu'il y en a un qui sera plus de 30%. Votre voix, quoi qu'elle en soit, elle sera diluée dans cette formation sur le sujet de la sécurité, de l'immigration, etc. Pour d'autres, ce sera le sujet pro ou pas pour le gouvernement, pour d'autres, ce sera les valeurs de l'ultra-gauche, etc. Ou de l'écologie. Mais si vous voulez, dans toutes ces formations-là, jamais, jamais le soir du 9 juin, vous aurez une analyse sur le vote du monde rural. Quand je dis le monde du rural, je dis l'ensemble de la ruralité des territoires périphériques, mais c'est surtout sur l'abandon des services publics que nous vivons tous les jours. Quand je me suis présenté aux élections régionales, nous arrivions avec un grand projet, un programme qui portait sur la fin de la métropolisation, le développement des villes moyennes, parce que beaucoup de gens, après le Covid, veulent habiter un temps plus près de la campagne. Nous avons porté un grand projet, un grand plan forêt, la réindustrialisation des territoires ruraux, la végétalisation pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Nous avons porté des vraies valeurs, mais en même temps, une défense logique de cette ruralité. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, une personne qui est obligée de prendre le train pendant trois heures pour partir à Paris, pour avoir un scanner sous les 15 ou 20 jours, alors que chez lui, en milieu rural, il faut qu'il est en train de marcher sur la tête. Le monde rural, aujourd'hui, est abandonné de tout. Pas de services publics, les transports, n'en parlons pas, et aujourd'hui, la santé. Donc, je veux dire, à un moment donné, si nous, les ruraux, nous ne mettons pas en avant ce sujet principal qui est la condition de vie que nous subissons dans les territoires, alors qui le fera à notre place ? Parce que, de toute manière, ça ne sera jamais perçu par les analyses politiques, par les commentateurs d'avis politiques le soir du 9 juin. Je peux vous dire que j'étais crédité de 1% pendant la campagne des régionales avec Jean Lassalle. On me montait à 1,5, on me faisait redescendre à 1. Je peux vous dire que je comprends ce que peut ressentir aujourd'hui Jean Lassalle, Denis Leboff et Willy Schrand, parce que moi, je n'avais engagé que 500 000 euros dans cette campagne. Mais je veux dire que je dormais mal quand même, parce qu'il fallait dépasser les 5% pour être remboursé. Aujourd'hui, une campagne des européennes, c'est plus d'un million cinq. Vous imaginez que quand on vous dit que vous ferez 1 à 2%, d'abord, ce n'est pas fédérateur pour vous, pour ceux qui veulent voter, en se disant « Pourquoi voter pour les gens qui n'ont fait qu'un ou deux ? » En réalité, nous avons touché le cœur des Français, de ceux qui ne votent plus, qui ne croient plus à la politique, qui en ont marre de tous les partis. Et au final, nous avons fait quoi ? Nous avons fait 8 fois plus que ce que les sondages nous donnaient. C'est-à-dire, de 1, on est passé à près de 8%. On était même pas loin de 10%, à 53% des dépouillements, c'est-à-dire la partie rurale, les petites communes. On a battu tous les grands partis traditionnels d'un certain département. C'est cette partie-là que les sondeurs ne perçoivent pas. Et malgré qu'on peut toujours dire, je pense que si vous vous réveillez, si vous, au lieu de voter blanc, dont le vote blanc n'est toujours pas reconnu, ce qui est ce qu'un candale quand même, parce qu'on a le droit de voter blanc et d'aller dire « Oui, j'ai bien, mais moi, l'afra qui m'est faite, elle ne correspond pas à mes idées. » Eh bien là, vous avez l'opportunité pour la ruralité, pour plein d'autres sujets, de voter pour l'alliance rurale parce que votre bulletin, il va peser. Il va peser parce qu'il sera commenter si le soir 9 juin, la liste de l'alliance rurale dépasse les 5 %, alors je peux vous dire que là, oui, on va commenter le sujet, le sujet de l'abandon du territoire ruraux, le sujet de la problématique que nous avons avec nos véhicules, le coût des transports, le coût de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons une Europe qui marchait sur la tête. Nous l'avons vu avec l'énergie européenne, le coût excessif que nous avons eu à payer, parce qu'on a voulu développer de l'éolien, parce qu'on a été se mettre au diapason des Allemands, alors que nous avions une énergie pas chère. Pas chère, mais pour laquelle il a fallu la vendre très chère parce que c'est imposé par l'Europe. Aujourd'hui encore, ou hier, ils viennent de sortir une directive sur la dimension des aquariums, la qualité de l'eau pour les poissons zébrés, ils viennent de sortir une norme pour les poulpes, les pieuvres, pour les abattages, pour les détentions, etc. Mais je ne vois rien pour les humains, pour les humains. Oui, d'accord, la condition animale, je veux bien comprendre. La dimension d'une cage pour les moineaux, la dimension d'une cage pour les étourneaux. Mais quelle est la dimension pour les gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de logement ? Quel est le problème aujourd'hui quand les gens n'ont pas de logement, qu'ils vont prendre celui de ceux qui l'avaient et que maintenant, il est interdit de récupérer le leur ? J'aimerais bien que l'Europe réponde à tout ça, mais les directives, directives 2009, faune, ablit de cas, tout cela, c'est un magma qui impose les choses tous les jours, des contraintes optimisées par des gens qui sont dogmatiques. Le dogmatisme de l'écologie, ça va bien au moment, mais on a besoin de vivre sur nos territoires. Je vois encore aujourd'hui, sur une directive, on va empêcher les agriculteurs, nos amis viticulteurs, ils vont devoir travailler trois heures le matin, deux heures le soir pour traiter parce qu'il y a une norme. Mais à un moment donné, l'agriculture, elle fonctionne en fonction du temps, elle fonctionne en fonction des attaques, des maladies. On ne peut pas tout calquer par un bureau à l'Europe ou même à Paris, puisque les transpositions, nous les connaissons bien, parce que nos politiques nationaux ne sont pas forcément les meilleures. Donc, si vous voulez que votre voix le pèse, si vous voulez qu'on prend en compte la condition de vie, vos plaisirs, vos traditions. Moi, j'ai travaillé pendant dix ans pour essayer d'avoir une charte de tradition européenne. Je pense qu'on pouvait respecter au moins les traditions dans toute l'Europe, avec nos diversités, nos cultures. Mais voilà, aujourd'hui, on est en train de tout, tout, tout gliminer. On veut une Europe qui soit partout pareille. Mais non, ce n'est pas possible. On n'a pas la même culture dans le sud que dans le nord, etc. Je pense qu'aujourd'hui, si on a envie d'être réaliste, si on veut vraiment qu'on prenne en compte cette situation, la situation de l'agriculture, nous l'avons vu, c'est un désastre total. Alors, ils ont su faire très vite, on va diminuer le nombre de contrôles de 50%, mais ne vous inquiétez pas, dans un mois, dans deux mois, ils reviennent. Il faut marquer les choses, il faut rentrer là-dedans. Et puis, vous allez me dire, mais ça sert à quoi d'avoir 4 ou 5 députés ? Les députés, Denise Lesbob, Jean Lassalle, ils n'ont pas besoin d'être 50 000 pour faire entendre leur voix. Mais quand on veut travailler, quand on est conscient, quand on connaît les choses, avec le bon sens qui les habite, on peut faire des choses. Moi, écoutez, je vois bien ce qui se passe sur les territoires. Je me bats depuis 20 ans, du moins 15 ans, pour essayer de défendre les pauvres éleveurs qui perdent tous leurs animaux avec les éoliennes. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'il y a quelqu'un pour les défendre ? Même pas les syndicats agricoles. Et par contre, les écologistes viennent danser sur les éoliennes à côté de ces braves gens qui ont tout perdu. Il faut des gens qui soient sur les territoires, avec une grande gueule, mais qui viennent expliquer à ces fonctionnaires et à ces représentants commissaires européens que les choses ne vont pas. Et qu'il y a des problématiques sur les territoires et qu'il faut revenir au bon sens. Alors évidemment, ça ne compte que sur vous. Moi, de toute manière, j'ai passé 25 ans à défendre la ruralité, ma France rurale que j'aime, je ne vais pas changer. Mon seul plaisir, entre guillemets, c'est que cette liste de l'alliance rurale, elle finisse par être portée par vous, portée par tous. Ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question de savoir si j'aime Odishra, si j'aime J'en Assal ou pas. Ne vous trompez pas. La politique, elle est ainsi faite. La seule chose qui marque les choses, c'est le score. S'il y a un gros score, ne vous inquiétez pas. On retrouvera le sujet sur la table et il viendront. Les journalistes et les analyses politiques se feront. Pourquoi les gens ont voté pour ça ? Alors je vous invite d'abord à essayer de réfléchir à tout cela. Surtout, ne désertez pas les urnes. Vous pouvez toujours dire « Oui, je vais rester à la maison, ça ne sert à rien ». Eh si, ça sert à quelque chose. Parce que si vous ne faites rien, de toute manière, les politiques continueront à dérouler avec le score qu'ils auront. Mais peu importe s'il y a 60-70% d'abstention, ça leur va très bien. Les choses continueront. Mettez un coup de pied dans la fourmilière. Votez pour l'inverse rurale. Moi je le ferai. Écoutez, j'espère que cette liste dépassera les 5%, qu'il y aura des députés. Je fais confiance à ces 3 et à ces 5 qui passeront, qui seront là parce que, évidemment, ils seront mes porte-voix, ils seront vos porte-voix. Quand j'aurai besoin de faire remonter des sujets comme celui de l'éolien, des maladies sanitaires, je parlais des gens qui sont malades, les contaminations aux terres rares et plein d'autres sujets. On a besoin d'avoir ces relais. Des gens qui ont les pieds sur terre et puis qui sont proches de vous. Voilà. Donc, le 9 juin, j'espère que l'Alliance Rurale fera un beau score. Et puis, vous savez, moi je ne cache pas le mien, je n'ai jamais trahi la ruralité et ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Alors je vous remercie et excusez-moi pour être venu vous faire participer à ce que je ressens et pourquoi j'ai fait 25 ans de combat et pourquoi je continuerai à défendre ceux qui combattront après le mois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada